Alors, j'aimerais d'abord remercier les organisateurs et tout naturellement et particulièrement Abdestin pour son invitation. J'aimerais également préciser que j'ai tellement confiance en lui que lorsqu'il m'a téléphoné, je ne lui ai même pas demandé réellement ce qu'il attendait de moi. Donc ce matin, je suis arrivé un petit peu devant le bâtiment en lui disant, ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse, comment veux-tu que j'intervienne ? Et ce n'est pas réellement une discussion de son article à laquelle je vais procéder, mais plutôt essayer d'apporter quelques éléments complémentaires. Voilà un petit peu ce qu'on a défini ensemble. Du coup, je m'excuse également par avance, peut-être du côté un peu imparfait de ma présentation, puisque naturellement tout ça a été un petit peu ajusté en dernière minute. Alors, j'aimerais repartir sur deux éléments factuels qui ont été proposés par Abdestin, deux chiffres que j'ai relevés durant sa présentation. 40% des Belges, respectivement 20% des Français, pensent que les immigrés pourraient revenir prendre l'emploi des nationaux. Deuxième élément statistique qui découle de ces enquêtes, 60% des Belges, respectivement 40% des Français, pensent que ces immigrés vont représenter une charge pour la sécurité sociale. Voilà un petit peu les deux axes que j'aimerais développer durant ma présentation, c'est-à-dire les deux idées un petit peu qu'on retrouve assez régulièrement dans l'opinion publique et voir un petit peu, finalement, ce que l'économiste a à dire par rapport à tout ça. Alors, voilà. Rassurez-vous, ce débat politique n'est pas propre à la Belgique et ces quelques éléments sont là pour vous rappeler qu'il y a à peu près un an de ça durant les élections présidentielles. Les trois principaux candidats sont ceux qui, en tout cas, sont arrivés en tête, avaient un discours assez bien et clairement établi sur leur manière de voir la politique migratoire. Alors, notre actuel président ayant une vision assez conciliante, mais malgré tout, assez restrictive, Marine Le Pen, à l'autre échelle, ayant naturellement une vision très fermée s'agissant de la politique migratoire qu'elle envisage. J'aurai l'occasion de revenir dessus dans quelques instants. Alors, première idée que j'aimerais développer, l'impact a priori négatif de l'immigration sur le marché du travail. Alors, est-ce que les populations, belges, françaises, par exemple, ont raison ou tort de penser ce genre de choses vis-à-vis des populations immigrées ? A priori, on pourrait être tenté, penser, on pourrait croire qu'elles ont fondamentalement raison. Alors, ne prenez pas peur, j'ai pris un petit graphique représentant un petit peu la manière schématique dont l'économiste raisonne, qu'il a de représenter le fonctionnement du marché du travail. Grosso modo, ce schéma vous donne un petit peu l'intuition de la fameuse loi de l'offre et de la demande. En gros, ça vous dit que si vous avez une catastrophe naturelle, que la production de tomates diminue, le prix de la tomate va augmenter. On peut appliquer ça un petit peu, ce même raisonnement, sur le fonctionnement du marché du travail, qui consiste à dire que finalement, si vous avez une population active plus importante, liée naturellement au phénomène de la migration, donc si vous avez des populations immigrées qui rentrent dans le pays, a priori, l'effet auquel on devrait s'attendre est celui d'une diminution du sel. Donc, finalement, on pourrait dire que nos populations, que l'opinion publique, ne se trompent pas totalement. Sauf que ce schéma porte bien son nom, c'est quelque chose, c'est une vision qui est quand même extrêmement restrictive, qui est liée à un certain nombre d'hypothèses qui sont fortes. En gros, ça c'est ce qu'on va apprendre à l'étudiant en première année. Donc, on pourrait se dire finalement que nos populations ne se trompent pas totalement, mais qu'elles auraient dû continuer un petit peu les études en économie pour pouvoir percevoir un petit peu toutes les limites de ce genre de schéma. Alors, parmi ces limites, la première de ces limites, c'est le fait que le marché du travail n'est pas parfaitement flexible, qu'il existe une certaine forme de rigidité dans l'évolution des salaires, notamment du fait de l'existence de salaires minimums. Me direz-vous, si l'impact ne passe pas par une modification des salaires, alors l'impact de l'immigration se répercutera finalement sur le chômage. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ensuite, et ça, d'essayant, a eu l'occasion de le souvenir, naturellement, le modèle que je viens de vous présenter, la représentation de l'économie que je viens de vous représenter, est une représentation qu'on qualifiera d'équilibre partiel. On regarde uniquement ce qui se passe sur le marché du travail. Or, l'immigration ne va pas affecter ce seul marché, mais va venir affecter l'ensemble de l'économie. L'ensemble de l'économie, ça veut dire que ces migrants sont à la fois des travailleurs, ces migrants sont également des consommateurs. La taille de l'économie va être modifiée. Enfin, un dernier élément, mais il en existe davantage, il faut aller relativement vite là-dessus, on a ces questions d'hétérogénéité, c'est-à-dire que les populations immigrées sont relativement différentes, dans la plupart des pays, des populations autochtones, faisant que, sur ce marché du travail, vous pourrez avoir des gagnants et des perdants de ce phénomène migratoire. Les principaux perdants, a priori, étant les populations qu'on qualifiera, les travailleurs qu'on qualifiera de substituables. C'est-à-dire qu'ils ont des caractéristiques qui sont relativement proches des populations immigrées. Alors, vous direz-vous maintenant, la mesure, ça c'est un petit peu la théorie, l'intuition, la mesure, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Donc, il y a depuis, j'ai mis une trentaine d'années, c'est même un peu plus, si on regarde ce qui se passe aux Etats-Unis, une multitude de travaux qui ont été menés. Alors là, j'ai pris l'exemple des travaux qu'on qualifie de travaux en corrélation spatiale. Alors, travaux en corrélation spatiale, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder l'impact sur le salaire des Autochtones. On peut faire exactement la même chose sur le chômage des populations autochtones. Donc, on estime l'impact de la présence d'immigrés dans certains bassins d'emploi, une région, une ville, l'impact sur le salaire des natifs, en comparant ce bassin d'emploi avec ce qui se passe dans d'autres bassins qui ne sont pas affectés par le phénomène migratoire. On en tire ce que l'économiste appelle des élasticités, c'est-à-dire la manière dont le salaire des Autochtones va se modifier en fonction du poids de l'immigration, et ces élasticités prennent des valeurs qui sont négatives, c'est-à-dire qu'on retrouve bien cet effet plus d'immigration induit qu'une réduction du salaire des Autochtones, mais des valeurs pour ces élasticités qui sont extrêmement faibles. Alors, extrêmement faibles, est-ce que ça veut dire ? J'ai pris un ordre de grandeur ici. Si on retient l'élasticité moyenne que j'ai pu observer à la lecture de ces différents travaux, ça implique une augmentation de 1% de la population active en Ile-de-France, donc c'est un choc extrêmement fort, plus 64 000 travailleurs, réduiraient en moyenne le salaire des Autochtones présents dans cette région de seulement 17 euros. On voit à quel point l'effet est quand même modéré. Alors, me direz-vous, si ça ne passe pas par les salaires, c'est que ça passe par le chômage. Donc, la présence de populations immigrées sur un marché du travail local aurait donc des répercussions sur le taux de chômage des Autochtones. Et ici, sans aller beaucoup plus loin, puisque Abdeslam l'a également évoqué, sur ce graphisme que j'ai simplement représenté, c'est pour un certain nombre de pays, pays de l'OCDE, j'ai mis en relation la part des actifs étrangers avec le taux de chômage dans le pays en question. Donc, vous avez un espèce de nuage de points. Pour aider un petit peu à lire ce nuage de points, on fait passer une droite de tendance, une droite de régression linéaire ici. Et qu'est-ce qu'on observe ? On observe finalement qu'on n'a pas l'intuition à laquelle on aurait pu s'attendre, c'est-à-dire les pays dans lesquels la population immigrée est nombreuse sont les pays dans lesquels le taux de chômage est le plus élevé. Au contraire, ici, on a plutôt une relation qui est relativement négative, même si très faiblement négative. Conclusion de tout ça, c'est qu'il faut, quelque sorte, oublier la vision un petit peu malthusienne du marché du travail. Le marché du travail n'est pas un gâteau, ou en tout cas, c'est un gâteau dont la taille va venir se modifier et la répartition va venir se modifier justement en fonction des entrées sur ce marché du travail qui peuvent notamment être liées à ce phénomène migratoire. Alors, je vais aller très vite dessus, il y a des études qui sont très intéressantes, qui méritent vraiment d'être lueses, ce qu'on appelle les expériences naturelles, que se passe-t-il dans un pays donné, lorsque pour une raison ou pour une autre, à un instant donné du temps, vous avez un afflux massif d'immigrants. C'est ce qui est arrivé, c'est les trois études que je souligne ici, c'est ce qui est arrivé en Floride, c'était au début des années 80, c'est ce qui est arrivé également en France, c'est le retour des rapatriés d'Algérie, c'est ce qui est arrivé également en Israël, où là, en proportion, c'est le choc le plus fort. Dans chacune de ces études, la conclusion à laquelle aboutissent les auteurs est à chaque fois la même, c'est-à-dire que, passé les premières semaines, les premiers mois, le marché du travail va s'ajuster et va justement intégrer ces populations immigrées. Alors, j'en viens à mon deuxième point, je vous disais, dans le débat public, on pense souvent que l'immigration représente une charge pour la sécurité sociale. Là, c'est le discours de Marine Le Pen, en France, qui préconisait de réduire les flux migratoires, de passer ce flux migratoire de 200 000 personnes par an, à peu près 10 000 entrées annuelles, donc un choc extrêmement fort et, on peut en convenir, assez irréaliste, pour une économie, a priori, de 40 milliards à l'horizon, donc, des 5 ans de la mandature. Alors, finalement, est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort ? Le point de départ consiste, finalement, à regarder un petit peu quelles sont les caractéristiques de cette population immigrée. Alors, en règle générale, c'est vrai en France, c'est vrai en Belgique, que l'immigration, les immigrés, sont, en règle générale, moins qualifiés que la population autochtone. Ces immigrés, on l'a vu ensemble, sont plus régulièrement au chômage que la population autochtone. Et ces immigrés, en règle générale, ont davantage d'enfants que la population autochtone. Vous allez me dire, ces trois facteurs laissent quand même à penser que le coût pour la protection sociale, pour la sécurité sociale, devrait être assez significatif du fait de l'importance de cette population, qui représente en France à peu près 8% de la population. En Belgique, je crois, si je me trompe, c'est entre 10 et 15, selon qu'on comprend la population née à l'étranger ou de nationalité étrangère, si mes souvenirs ne sont pas trop mauvais. Alors, attachons-nous à comprendre un petit peu ce qui se passe. Et pour ce faire, on dispose d'un certain nombre de données. En France, on dispose d'une enquête microéconomique qui est assez bien faite, qui s'appelle l'enquête budget des familles, qui permet finalement de regarder un petit peu quelle est la situation relative de la population immigrée comparativement à la population autochtone, en matière, justement, de ce qu'elle reçoit, s'agissant des dépenses de protection sociale, en matière de ce qu'elle verse à l'État, par exemple, en matière d'impôts, de paiement de la TBA, etc. Donc, on a vraiment un outil qui est assez bien adapté pour répondre à notre question. Alors, que nous apprend cette enquête ? Elle nous dit, elle nous montre d'abord que les immigrés de l'Union Européenne ont grosso modo des taux de recours à la protection sociale sensiblement identiques à ceux des Français. Ensuite, cette enquête nous apprend que les immigrés non communautaires, extra-communautaires, sont surreprésentés en matière de protection sociale. C'est-à-dire qu'ils reçoivent davantage que les Français ces différentes aides sociales, telles que les allocations familiales, telles que les prestations de chômage, telles que toutes ces aides en direction des populations défavorisées. Il y avait ici une indication de ce qu'on trouve en regardant cette enquête. Première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est fondamentalement lié au fait que cette population soit née à l'étranger ? Première chose qu'on peut faire, et pour ça on utilise quelques-uns des outils des économistes, notamment l'économétrie, on peut regarder un petit peu quels sont les différents facteurs qui vont expliquer cette surreprésentation. C'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu est-ce que ça ne garderait pas de l'âge, est-ce que ça ne garderait pas du fait qu'ils aient un niveau de qualification différent des autochtones, etc. Une fois qu'on contrôle par ces différentes variables, il en ressort que pour la plupart des prestations sociales, finalement, ce n'est pas le fait d'être née à l'étranger qui va expliquer qu'on a ce phénomène de surreprésentation. Sauf, c'est ce que j'indique ici, sauf en matière de chômage et des URMI, c'est-à-dire pour les prestations qui sont liées à la participation au marché du travail. Donc, laissant à penser, on en revient à ce fameux phénomène, notamment de la discrimination. Alors ça, c'est ce qu'on regarde individuellement parlant. Deuxième question à laquelle on peut répondre, c'est est-ce que cette surreprésentation est synonyme, représente un fardot fiscal pour les finances publiques ? C'est-à-dire, grosso modo, est-ce que cette population immigrée, elle coûte aux finances publiques ? Donc, pour ce faire, il faut simplement faire une espèce de bilan comptable entre ce que perçoit cette population immigrée chaque année et, naturellement, ce qu'elle rapporte à l'État au travers du paiement des différents impôts. À nouveau, on exploite cette enquête. Donc ici, qu'est-ce que c'est ? C'est la structure par âge de l'ensemble des taxes payées par nos populations. Et là, j'ai simplement découplé mes deux populations en fonction qu'ils soient nés en France ou à l'étranger. Donc, population native, population immigrée. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que, quel que soit l'âge, grosso modo, les populations immigrées paient moins, globalement, à l'État que la population autochtone. On peut faire exactement la même chose ensuite s'agissant des transferts. Les transferts, ici, sont représentés par des valeurs négatives. C'est un coût pour l'État. Et on voit ici que les différences sont beaucoup moins marquées qu'en matière de taxes. Les différences entre les autochtones et les natifs. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est simplement de faire la différence entre les deux. Différence entre l'ensemble de ce que coûte et ce que rapportent nos deux populations autochtones immigrées. Qu'est-ce que ça donne ? C'est ce que j'ai représenté, la dernière courbe que j'ai mise en gras, double courbe, en pointillé, en très plein. On a d'abord un profil qui est assez traditionnel. Avant 20 ans, on reçoit davantage de l'État que ce qu'on ne lui rapporte. Après 60 ans, plein de choses. Et entre ces deux âges, lorsqu'on est actif, on coûte moins à l'État que ce qu'on ne lui rapporte. Ça, c'est le principe de la redistribution entre les générations. Si on regarde la différence entre la population immigrée et la population autochtone, on voit que globalement, la population immigrée en France a un coût net qui est supérieur à celui de la population autochtone. Alors maintenant, et ce sera, assurez-vous, un petit peu ma conclusion, est-ce que pour autant on doit s'arrêter là-bas ? Certainement pas. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est regarder un petit peu quelle est la structure par âge de la population. Structure par âge de la population qu'on mesure de manière assez traditionnelle par ce qu'on appelle la pyramide des âges que je vous représente ici. Donc, pyramide des âges relative des autochtones et des immigrés qui montre, c'est assez visible, que finalement, les immigrés ont une structure qui est très différente de celle des autochtones. C'est-à-dire qu'ils sont assez largement surreprésentés parmi les populations d'âge actives. Donc, parmi les 20-60 ans. Voilà. Mettons ça en relation avec ce que je vous ai montré précédemment. la structure par âge des taxes nettes des immigrés. Vous collez dessus donc la structure par âge de la population immigrée et finalement, vous allez venir pondérer la dépense nette des populations immigrées par leur structure par âge pour pouvoir en inférer le coût total sur les finances publiques. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc, un tableau pour résumer ça, je vais naturellement le lire très rapidement. Alors, ce tableau, qu'est-ce qu'il indique ? Il indique simplement que l'impact budgétaire dans un pays comme la France, donc ici, c'était pour l'année 2005, on n'a pas encore de données plus récentes à l'heure actuelle, cet impact budgétaire, il est positif et il est de l'ordre de 3 milliards d'euros. Alors, vous direz-vous 3 milliards d'euros, c'est beaucoup, c'est peu ? C'est relativement peu. 3 milliards d'euros rapportés au PIB de l'année 2005 en France, ça représente, il me semble, l'équivalent de 0,2 ou 0,3% du PIB pour une population immigrée qui représente dans la population totale l'équivalent de 8,1% de la population française. Donc, on a un impact qui est positif, mais un impact qui est extrêmement modéré. Alors, comment on obtient ce résultat ? Ce sera un peu le mot de la conclusion pour moi. Ce résultat, finalement, il est assez logique. Si on regarde un petit peu la décomposition qui vous est proposée dans le tableau, vous voyez que en matière de RMI, en matière de chômage, en matière de famille, vous voyez, par exemple, prenons ce qui se passe en matière de chômage. En matière de chômage, la population immigrée reçoit l'équivalent de 14,5% du total des dépenses de chômage. C'est-à-dire qu'elle reçoit davantage que son poids dans la population. Elle reçoit l'équivalent de 15% de la dépense de chômage alors que cette population représente 8% du total de la population française. Inversement, en matière de retraite, par exemple, cette population immigrée reçoit 7,4% du total de la dépense de retraite en France alors qu'elle représente 8% de la population française. Alors, comment on explique ce résultat ? Simplement parce que, comme je vous l'ai dit, les populations immigrées sont avant tout regroupées dans les populations d'âge actif. c'est-à-dire qu'elles sont avant tout regroupées à des moments où on dépense relativement peu en matière de protection sociale. En France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dépense l'équivalent de 80% du budget de la sécurité sociale porte sur deux risques que sont le risque vieillesse et le risque santé. C'est-à-dire des risques qui portent avant tout sur des populations de plus de 60 ans, des populations dans lesquelles les immigrés sont relativement sous-représentés. Donc voilà un petit peu pour faire le bilan. Naturellement, ce genre d'approche est relativement imparfaite, mérite d'être complétée par des approches davantage dynamiques, chose que je n'ai pas forcément l'occasion de développer ici. Mais ce qu'il faut savoir, et Abdeslam l'a souligné, l'OCDE a procédé à un rapport dont on peut considérer qu'il est relativement objectif, de ce point de vue-là, qui montre que dans la plupart des pays de l'OCDE, cette immigration a un impact relativement modéré sur les finances publiques, parfois un peu positif, parfois un peu négatif. Mais si vous vous souvenez de son graphique, et surtout de l'échelle de ce graphique, la variabilité, c'est quelque chose qui va bouger entre, on va dire, entre moins 1 et moins 2, plutôt entre moins 2 et plus 2% du PIB, s'agissant de l'impact de l'immigration sur les finances publiques, c'est-à-dire des ordres de grandeur qui, somme toute, sont, je pense, relativement faibles. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada